On mène, on mène, on mène, on mène, on veut nous emmener, on mène nous dans son Dieu secret. Père, si ce n'est qu'à toi, que ferions-nous Père sans toi ? Chara, qu'osé, tié, araba, babosé, kereko, chamara, marabosé, marabosé. De là où tu es, ne t'arrête pas véritablement, fais monter ton adoration à bord de ce Dieu. Il ne t'a pas abandonné, alors que les hommes t'avaient disqualifié, alors que les hommes t'avaient mis à faire. Lui, il a dit que tu es son enfant. Lui, il a dit que les cieux ne sont plus que sur l'éleveur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble ? Alors ce matin, je veux ta adoration, je veux te offrir. Est-ce qu'on peut afflammer pour le roi des rois de là où tu es ? Est-ce que tu peux afflammer pour ta patria, bababa ? Il y a quelqu'un qui dit souvent l'adoration, c'est aussi le mouvement du cœur. Par tes adorations, par tes amours, c'est mon choix. De célébrer le roi des rois car il est digne. Et dans cette atmosphère, nous allons accueillir les bandes de réveil. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez juste acclamer ? Il est là au milieu de nous, tu es là, tu es là, disposant de nos cœurs. Maintenant, Yahweh. Oh, mille, il y a un adorateur. Jouis-nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu t'adore. Je t'adore. Tu es là. Je t'adore. Eh, 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 eh. Si celui que nous adorons, tu fais un chemin, tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons. Mais Dieu, nous, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. 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 Il y a tout ce dont j'ai besoin. Je t'adore. Je t'adore. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Je t'adore. Je t'adore. Tu n'as pas source. Je t'adore. Je t'adore. Tu n'as pas source. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Dieu tu es Dieu tu es C'est ce que tu es Le Dieu de miracle Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le miracle Veille la foi de quelqu'un ce matin Je compte sur toi, Yahweh Oui, je crois en toi Je dis que toi Oui, je crois en toi Je crois que toi Tu es le, je veux, tu es le, tu es le, tu es le Déclare, déclare le, déclare à toi Reprends confiance en l'éternel Oui, je crois en toi Oh, tu es le, tu es le, tu es le, tu es le, tu es le Oui, je crois, oui, je crois en toi Oui, je crois en toi Tout ce que tu as dit Oui, je crois en toi Ça n'en pliera dans ma vie Tu es le, tu es le, tu es le, tu es le Ta parole ne reviendra pas à toi Sans avoir fait son effet Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles J'ai besoin de toi dans mes projets, Jésus Oui, je crois en toi, dans tous les domaines de ma vie Tu es le Dieu de miracles Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois Oui, je crois en toi, pour que mon âme soit entièrement restaurée Tu es le Dieu de miracles Oui, je crois en toi, oui, je crois, nous ne pouvons rien bâtir sous toi Oui, je crois, nous ne pouvons rien construire sous toi Tu es le Dieu de miracles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Gloire, 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 gloire à l'agneau Élève le roi, gloire à l'agneau Il fait son entrée, gloire à l'agneau Il fait son entrée dans ton intimité Gloire, gloire, gloire à l'agneau Nous te saluons, gloire à l'agneau Yahweh, Yahweh, gloire à l'agneau Oh oui, gloire, gloire, gloire Gloire, gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Il fait son entrée, gloire à l'agneau Oh oui, gloire Gloire, gloire, gloire à l'agneau Je célèbre, je lève, je glorifie Gloire à l'agneau Oh oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau Il y a un lieu qui s'appelle En esprit, en esprit Alléluia, c'est le lieu secret C'est la présence de Dieu Gloire, gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Il faut que les anges envient ton chant Gloire, gloire, gloire à l'agneau Pour ce que tu vas faire Gloire à l'agneau Pour ce que je n'ai pas encore vu Gloire à l'agneau Je redirai, je redirai Gloire, gloire, gloire à l'agneau 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 Qu'un adorateur donne gloire à son Dieu Gloire à l'agneau 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 de Dieu, qui est assis en soigneur, qui siège au milieu de nos louanges, gloire, gloire, gloire à l'agneau, nous soupirons, gloire à l'agneau, 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 de là où tu es, est-ce que tu peux soupirer, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu ce matin, est-ce que tu peux tout simplement être dans une attitude de vénération, est-ce que tu peux vénérer ton Dieu ce matin, tu as quelque chose à lui dire ce matin, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à celui qui ne va pas abandonner, yes, abandonner, alléluia, gloire à l'agneau, sa main est sur nous, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, sa main va nous toucher, gloire à l'agneau, alléluia, alléluia, bénissons le nom du Seigneur, et nous reconnaissons qu'il est là, nous reconnaissons que sa gloire est là, et puisque sa gloire est là, alors sa main touche, à la présence de Dieu assurément, nous sommes visités, nous sommes touchés, Alléluia Alléluia alors que tu adores l'éternel alors que tu vénères ton Dieu, alors que tu pries ton Dieu, il y a une porte qui s'ouvre dans la possède, il y a une porte qui s'ouvre dans la possède il y a une porte qui s'ouvre dans l'atmosphère les écluses des cieux sont couvertes et la main de Dieu se déplace pour toi, Alléluia il faudrait tout simplement que tu puisses t'approcher auprès du trône de la grâce avec assurance avec foi parce que celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est celui qui premièrement a manifesté sa foi, Alléluia Alléluia, alors ce matin je t'invite à t'approcher de Dieu avec foi, Alléluia en croyant que l'éternel est là et qu'il t'écoute en croyant que l'éternel est là et qu'il est capable de répondre au moindre de tes besoins Alléluia est-ce que tu peux t'approcher de Dieu avec révérence est-ce que tu peux t'approcher de Dieu avec vénération avec une attitude de vénération est-ce que tu peux t'approcher de Dieu en toute humilité et dire Père, je n'ai que toi j'ai besoin de toi je m'approche de toi parce que tu es ma source tu es celui dont j'ai besoin j'ai déjà tellement lutté Seigneur mais en vérité je réalise et je comprends qu'il faut tout simplement que je m'approche de toi que je m'abandonne à toi que je me remets à toi que je te remets mon coeur est-ce que tu peux exposer maintenant les domaines de ta vie où tu as besoin que Dieu puisse tout simplement intervenir est-ce que tu peux tout simplement ouvrir ta bouche et dire Seigneur voici je t'expose mes projets et dire Seigneur voici je t'expose ma foi il faut qu'elle grandisse Seigneur voici je t'expose mon coeur il faut Seigneur Père que tu restes en mon coeur Père voici ma vie je t'expose ma vie il faut que tu la touches il faut que tu l'interviennes est-ce que tu peux combattir crier après ton Dieu est-ce que tu peux tout simplement soupirer après l'éternel comme quelqu'un qui a soif comme quelqu'un qui a soif comme quelqu'un qui veut voir sa situation changer Alléluia l'éternel est capable il est le même il n'a pas changé il est le même Alléluia il est le même Alléluia est-ce que tu peux tout simplement demander à l'éternel Alléluia est-ce que tu peux tout simplement formuler ta demande Alléluia est-ce que tu peux tout simplement t'approcher de Dieu qui est ton Père et qui est là tout simplement et qui attend que tu parles qui attend que tu formules ta demande ouvre ta bouche maintenant si tu es faible alors demande au Seigneur de te fortifier si tu as besoin de ton consolation alors dis Père me voici devant toi je m'expose je suis brisée mais je crois Père que par ton toucher alors mon coeur peut être tout simplement guéri Alléluia est-ce que tu peux tout simplement demander Alléluia est-ce que tu peux tout simplement demander de là où tu es ouvre ta bouche ouvre ta bouche Alléluia il est celui qui t'a crié Alléluia alors à plus forte raison il est celui qui répond à tes besoins il est tout créateur Le Créateur sait de quoi tu as besoin, Alléluia. Ta gloire est la rue, ta main nous touche. Ta main nous touche, Yahweh, ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta gloire est là, ta gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta gloire est là, ta main nous touche. Ta gloire est là, ta gloire est là, ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta force est là, ta force est là. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta puissance est là Ta main nous touche Ta main nous touche Ta puissance est là Ta main nous touche Alléluia Ta puissance est là Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche Ton amour est là Ton amour me touche Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche Ta grâce est là Je suis favorisée Ta main nous touche Alléluia Ta main nous touche 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 Ta grâce est là Ta main nous touche 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 Alors dans ta présence Ta main nous touche Alléluia Dans ta présence, nous sommes restaurés, nous sommes visités, restaurés, transformés, Alléluia, touchés, Alléluia, nous sommes transformés, visités, touchés par ta présence, nous sommes restaurés, Alléluia, je suis restauré, guéri, Quand ton onction m'envahit, 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 Je suis restauré, guéri, quand ton ancien m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton ancien m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton ancien m'envahit. Je suis restauré et guéri quand ton ancien m'envahit Je suis restauré et guéri quand ton ancien m'envahit Je suis restauré et guéri quand ton ancien m'envahit Je suis restauré et guéri quand ton ancien m'envahit Je suis restauré et guéri quand ton ancien m'envahit Je suis touché par toi 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 C'est ta présence que j'ai touchée à toi C'est ta présence que j'ai touchée à toi Ta présence, ta présence nous fait du bien Ton esprit est là, ton esprit est là Ta présence nous fait du bien Ton esprit est là, ton esprit est là, ton esprit est là Est-ce que de là en tu es, tu peux tout simplement compter à quelle fois tu es bon ? Dieu est bon, est-ce que tu sens le goût de Dieu ? Dieu est bon, est-ce que tu sens le goût de sa présence ? Dieu est bon Tu es bon, tu pas en glace Tu es bon 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 Tu es bon, tu es bon Alléluia Ta présence que j'aime Tu es bon, tu es bon C'est ta présence que j'aime Tu es bon, tu es bon C'est ta présence que j'aime Tu es bon, tu es bon Yahweh C'est ta présence que j'aime Tu es bon 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 Alléluia 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 J'aimerais que J'aimerais que Que nous puissions élever la voix ensemble Et que nous puissions bénir le nom du Seigneur Pour ces moments Que nous allons passer ensemble Alléluia Je remercie vraiment le Seigneur J'aimerais que Tu te rendes compte que Ce jour n'est pas une raison comme les autres jours Que tu ne fasses pas forcément Les choses que tu faisais J'aimerais que D'un coeur sincère Tu puisses vraiment bénir le nom du Seigneur Que tu puisses parler à ton Dieu sincèrement Parle sincèrement N'essaye pas d'éviter N'essaye pas N'essaye pas de dire les grandes choses Mais dis les choses qui viennent de ton coeur Parle Seigneur Alléluia Nous te bénissons Nous te bénissons Seigneur Nous te bénissons Père Nous voulons encore à toi En ce jour Afin de célébrer ton nom D'exalter ton nom De glorifier ton nom D'élever ton nom Parce que Tu es grand Tu es bon pour nous Nous voulons te dire merci Merci Parce que tu nous as donné encore la vie Merci Seigneur Parce que tu nous permets encore De venir dans ta présence De venir devant ton corps Oui Seigneur Sur mon coeur Nous voulons te dire merci 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 encore Pour ce que tu fais dans nos vies Merci Merci pour ce que tu as fait dans nos vies Merci pour ta filité Merci pour ta filité Merci pour ta filité Et toi tu demeures toujours foudé Et nous voulons te remercier Parce que Quelle est une idée dans nos vies Tu es bon pour nous Merci Seigneur Pour la force que tu nous donnes Pour la santé que tu nous rendes Merci pour le souffle de Dieu Merci mon éternel Pour toutes choses Que tu as mises dans nos vies Pour toutes choses que tu permets Seigneur Merci pour le parcours Jusqu'à aujourd'hui Que nous avons fait déjà Merci mon éternel Parce que c'est toi Qui l'a fait Pour nous célébrer Rejois la gloire Rejois la gloire Rejois la gloire Rejois l'honneur Rejois l'honneur Rejois l'honneur Rejois la célébration Rejois l'honneur Rejois l'honneur Toi le rocher des âges Toi l'ancien et Dieu Toi le Dieu du puissant Toi l'éternel Le roi du roi Toi qui es puissant En parole En acte C'est toi qui nous voulons célébrer Bénis-toi ton homme Merci Parce que tu es celui qui nous a A tous nos besoins Selon ta richesse Avec gloire En Christ Jésus Nous voulons te dire merci Parce que tu es tout pour nous Et tu fais tout pour nous Nous voulons nous appuyer sur toi Nous voulons nous appuyer sur celle-là Nous ne voulons pas nous appuyer sur celle-là Nous voulons nous appuyer sur celle-là Nous voulons nous appuyer sur celle-là Nous voulons nous appuyer sur toi Parce que Seigneur Celui qui te fait confiance Ne sera jamais déçu Et nous savons Que nous ne serons pas déçus Alors que nous nous appuyer sur toi Nous te bénissons Je vous remercie Que nous emmenons Que nous nous appuyer sur toi Merci pour cette pain que nous allons partager Merci pour ton esprit merci pour ton esprit, merci cet esprit de ta présence, esprit de consolation, merci parce que tu es là, merci parce que tu nous touches, merci parce que tu nous penses, merci parce que tu restaures, merci parce que tu géris ceux qui sont malades, merci parce que tu touches ceux qui sont malades, quel que soit le mort de la maladie, merci parce que tu agis et tu guéris quelqu'un, tu agis et tu restaures quelqu'un, tu agis et tu relèves quelqu'un, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous moudissons ta maladie et nous élevons ton nom dans la vie, dans le nom de Jésus, nous déclarons que tu te fasses, que tu te chènes, et tu te chènes maintenant, au nom de Jésus, je déclare que ton peuple marche dans la santé divine, marche dans la santé divine, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour ta parole, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons Seigneur, merci pour ta parole Seigneur, qui va être libérée, Seigneur, qui va restaurer, qui va guérir, Seigneur, pour cette parole qui va éclairer, qui sera la lumière dans la vie de quelqu'un, nous te bénissons, parce que ta parole est capable de nous délivrer Seigneur, Merci parce qu'elle nous délivre ce matin, reçoit la gloire, la louange et l'honneur, aux siècles des siècles Amen Amen, Amen, Amen Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus Christ de Lazareth Je suis privilégié, honoré d'être encore là Et je vous remercie tous et toutes pour votre présence encore en ce lieu pour votre fidélité Alléluia Dieu est bon pour chacun de nous Merci au Seigneur pour ce jour qu'il a fait Il est pour nous encore un sujet de joie, un sujet d'allégresse Alléluia, un sujet d'espoir Nous sommes vivants Et la Bible dit que ce sont les vivants qui célèbrent le nom du Seigneur et non les morts Alléluia Et tant que nous vivons encore Nous pouvons espérer, nous pouvons croire, nous appuyer sur le Seigneur Et croire qu'au jour le jour le Seigneur fera dans notre vie ce que nous lui avons demandé Et qu'il nous amène à marcher, à entrer dans notre destin Ce qu'il a prévu pour nous Gloire à Dieu Alléluia Nous sommes, c'est notre, en tout cas avec moi, c'est le premier rendez-vous en ce mois de juin Où nous parlons de la guérison divine Alléluia La santé divine et la guérison Alléluia Il vaut mieux marcher dans la santé divine et ne jamais tomber malade Mais quand nous sommes malade, il y a un espoir Dieu est un Dieu qui guérit Alléluia J'aimerais d'abord, avant d'introduire mon message Remercier, béni le nom du Seigneur pour son serviteur L'apôtre Alain Patrick Sengue Le père du ministère ACER Le visionnaire Le pasteur des églises ACER Le mentor Alléluia Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour sa vie Et célébrer le Seigneur pour son obéissance à sa voix Alléluia C'est grâce à l'obéissance que nous aussi nous sommes ici Et pouvant vous servir Bien aimé, je peux vous dire que S'il n'y avait pas Dieu dans notre vie S'il n'y avait pas le Saint-Esprit de la terre Ce serait vraiment un désastre, un chaos Nous ne le réalisons pas Mais sachons-le Sachons que Si l'Esprit de Dieu n'était pas là Ce serait un désastre Nous remercions le Seigneur Jésus Christ Pour ce qu'il a fait pour nous A la croix Alléluia A la croix, la Bible dit qu'il a tout payé Pour vous et moi Alléluia Gloire à Dieu Nous voulons également bénir le nom du Seigneur Pour l'église de Lyon Le pasteur Yvon Le pasteur Tima Moukitu Qui sont des pasteurs de l'église à Montpellier également Alléluia Pour leur bénir le nom du Seigneur pour leur vie Alléluia Alléluia Donc Aujourd'hui Aujourd'hui Je vais vous parler de quelque chose Le titre de mon message c'est Jésus ou Platon Jésus ou Platon Aujourd'hui Nous allons aller dans l'histoire On parlera de l'histoire Ok Parfois il est bien de D'aller dans le passé Pour comprendre le présent Et pouvoir bien préparer l'avenir Il est très important de le faire Vous savez Nous devons comprendre que Notre Manière De lire les écritures Et d'interpréter les écritures Aujourd'hui A été influencée énormément Par Beaucoup de choses Vous voyez Et Nous pouvons parfois Parfois nous tromper Ou bien continuer de faire certaines choses Qui ne sont pas exactement Ce qu'il fallait faire Et c'est pour ça que Quand nous venons vers le Seigneur Et que nous acceptons Jésus Parfois il est difficile pour nous De pouvoir Recevoir certaines choses Vous devez comprendre que Il y a une différence entre Croire et recevoir On peut croire sans recevoir Et c'est ça la grosse difficulté De nous Enfants de Dieu Vous savez Vous êtes au jour le jour En train de De chercher Des hommes de Dieu De chercher Des prédications Des enseignements Pour vous en sortir Mais vous vous posez la question De savoir pourquoi J'ai l'impression que ça ne marche pas Parfois C'est inconscient Vous savez Nous avons été formatés Inconsciemment Nous avons été formatés Inconsciemment Par certaines choses Que nous ne savons pas Et si nous n'arrivons pas Nous en défaire Nous ne pouvons pas vraiment Nous aligner sur ce que Dieu dit Et recevoir Alléluia Alléluia Donc C'est un peu L'histoire Vous qui n'aimez pas l'histoire Vraiment Je ne sais pas comment vous allez faire Aujourd'hui Mais je prie que vous puissiez l'écouter Vous savez Aujourd'hui Je ne vais pas forcément Parce que peut-être que vous êtes là Et que vous vous dites Que j'ai besoin Que Dieu parle au pasteur De mon histoire personnelle Aujourd'hui Il ne va pas faire ça Ce ne sera pas ton histoire personnelle Alléluia Mais j'aimerais que tu sois là J'aimerais déjà Que tu puisses partager Que tu puisses inviter les gens Pour moi Ce que je veux partager Ici Et pour chacun de nous Parfois Le nœud Vous voyez C'est C'est cette chose là Qui fait que Nous n'arrivons pas A décoller Et qui nous frêne énormément Vous voyez C'est pour ça que j'aimerais Que tu puisses Que vous puissiez M'écouter Attentivement Parce que peut-être Que ce sera long Mais Bien aimé Écoutez Et vous verrez Après Après avoir écouté J'aimerais Que vous vous asseyez Et que vous fassiez Un bilan Un bilan Un bilan Que vous vous dites Ok Je suis dans le Seigneur Depuis tant Qu'est-ce qui a marché déjà Et qu'est-ce qui ne marche pas Alléluia Il est important De faire un bilan Alléluia Il y a aussi Il y a aussi Cette notion D'esprit D'âme et de corps Dont nous allons parler Vous voyez Souvent On va vous enseigner Et c'est vrai Que Nous sommes esprits Nous avons une âme Et nous vivons Dans un corps Et quand nous sommes En train d'enseigner ça Les gens Croient Qu'on est en train De dire Que le corps N'est pas important Il croit Qu'on est en train De dire Que le corps N'est pas important Or Quand la maladie Vient C'est dans le corps Que la maladie Nous attaque Et nous avons besoin Que d'une touche Dans la dimension Du corps Pour que nous soyons guéris Sauf que Nous croyons Dans notre intelligence Or La Bible nous recommande De croire du coeur Pour que ça s'opère Pour que le miracle s'opère Il faut croire du coeur Vous voyez Ca veut dire quoi Que même votre salut Dont vous parlez Si c'est dans l'intelligence Vous n'êtes pas sauvé C'est de croire du coeur Vous voyez Et nous allons voir ce matin Que Toutes ces choses Dont on va parler Viennent de très loin Quand vous lisez Actes des apôtres Vous allez voir que La persécution de l'église Va commencer à un moment donné Et les chrétiens vont être Tellement persécutés Qu'ils vont commencer à s'enfuir Au premier Au deuxième Au troisième Et au quatrième siècle Il y a eu des bouleversements Il y a eu des bouleversements Dans le christianisme Et nous allons nous attacher A ces premiers siècles là Parce que c'est Toutes ces choses là Tout ce qui s'est passé Pendant ces temps Qui ont fait que Nous sommes comme nous sommes Aujourd'hui On ne va pas oublier quelque chose On ne va pas oublier Que Le christianisme Est né en Israël Au Moyen-Orient Ok Et que Eux Ils ont une façon De réfléchir Et de penser Qui n'est pas la même façon De réfléchir Et de penser Que nous Vous devez savoir Que le nouveau testament A été écrit en grec Ok Mais il n'a pas été écrit Pas des grecs Il a été écrit Pas des sémites C'est à dire Des juifs Ok Parce que Quand l'église A commencé Elle était judéo-chrétienne C'était des juifs D'abord Avant que ça L'aille chez les païens Ok Donc Nous allons voir Que nous Nous avons été Influencés Par Ce qu'on appelle La philosophie grecque Ce qui fait que Nous Notre façon De voir De raisonner De penser N'est pas la même chose Que la façon Des juifs De voir De raisonner De penser Or Ce que Dieu veut C'est que nous pensions Comme c'est écrit Dans sa parole Et si jamais Nous n'arrivons pas A faire ça Nous sommes dans des problèmes Voilà pourquoi Que ce soit Au niveau de la guérison Que ce soit Au niveau des finances Quel que soit le domaine On va se trouver Bloqué Ce n'est pas Qu'on ne croit pas Bien aimé Si je vous dis Que vous ne croyez pas Non Je me fais menteur Vous croyez Je crois Mais entre croire Ce que Dieu dit Et recevoir Ce qu'il dit Il y a une grosse différence Il y a une grande faussée Hallelujah J'espère que vous êtes là Bien aimé J'espère que vous êtes là On est là Voilà Donc On va y aller J'ai déjà fait En principe J'ai fini en fait Mais Mais comme Il faut Il faut détailler tout ceci Hallelujah Je vais y aller Pas à pas Pour que Vous puissiez Comprendre Certaines choses Nous avons Nous sommes des héritiers De certaines choses Et notre héritage Parfois Dans notre héritage Il y a de la pollution Il faut nettoyer Ce qui est Voilà Ok Hallelujah Amen Donc Comme je disais tantôt Dans l'histoire de l'église Il y a eu des périodes De profonds bouleversements Ok Et au 4ème siècle L'église A été fortement persécutée Très 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 persécutée Par des empereurs romains Vous n'oubliez pas Que quand le Seigneur était arrivé C'était L'Empire romain Qui était le maître du monde Ok N'oubliez pas ça Donc Les empereurs Qui étaient montés sur le trône Ont énormément Persécuté Les chrétiens Les disciples du Seigneur Mais Il y a eu Au 4ème siècle Un empereur Du nom de Constantin Constantin Qui fut le premier Empereur chrétien Mété chrétien Entre griffes Il a été le premier Empereur chrétien Ok Et Cette conversion De l'empereur Va entraîner Un changement Radical De statut Pour le christianisme Ca va radicalement Changer les choses Avant le 4ème siècle Ils étaient fortement persécutés Et être chrétien Ha 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 Ca demandait D'avoir du courage Mais quand Constantin Est monté au trône Ca a changé De choses A tel point que Bien aimé Après Le christianisme Est devenu Une religion d'état Ca aussi Ca a des inconvénients On va y en venir Alléluia Donc avant Constantin Se dire Disciple de Jésus Etait dangereux C'était très dangereux Et s'engager Relevait d'un défi Réel Il fallait réfléchir A deux fois Avant de s'engager De dire Je suis Je suis Ou je veux Devenir Disciple du Seigneur Et donc Les conversions A cette époque Était sincère C'est à dire Si quelqu'un Vient Et qui donne Sa vie à Jésus Vraiment Ce gars C'est qu'il était sincère Vous voyez C'est pas comme aujourd'hui On vient à l'église Et Il y a un peu de musique On est touché On pleure un peu On accepte Jésus Et après avoir accepté Jésus On ne fait même pas Deux dimanches On a disparu Vous voyez Les conversions Ne sont pas forcément Sincères Pour nos jours Mais à l'époque Les conversions Étaient sincères Parce que Celui qui se convertissait Savait sur à quoi Il s'attendait Alléluia Alléluia Donc Après Constantin Les persécutions Vont cesser Ok Et l'appartenance A la croyance De l'empereur Regardez C'était devenu La croyance De l'empereur Maintenant Ok Ne présentait plus De danger De risque Bien au contraire On en tirait Des avantages Ok Bon L'inconvénient C'est quoi C'est que L'église Va s'institutionnaliser Ok Et va devenir Un instrument Entre les mains Des politiques Vous voyez On voit même ça De nos jours Où les politiques Veulent contrôler Un peu l'église Et dicter Ce que l'église Doit faire Ça vient de loin Ça vient de loin Ces histoires Alléluia Donc Le truc C'est que Comme Il a fait L'empereur Fait de l'église Un instrument Poétique Entre ses mains Il va s'appeler A l'époque Le pontifex Maximus Pontifex Le pontife Ça vous dit quelque chose A Rome là Le pontife Vous voyez Le pape Le pontife C'est ça Il va s'appeler Pontifex Maximus Ça vient Des romains En fait L'empereur Était le grand Pontife Des cultes Païens Ok L'empereur Romain C'était Le grand Pontife Des cultes Païens Donc De facto Qu'est-ce qu'il va faire Comme Constantin Va considérer Qu'il est le grand Pontife Des cultes Païens Il va s'enroger Aussi Il va se dire Qu'il est également Le grand Prêtre Du christianisme Ok Comprenez l'histoire Parce que J'en viens à quelque chose Vous allez voir ça Alléluia Alléluia Donc C'est plus tard Que L'évêque de Rome Va s'accaparer Cette prérogative Là C'est pour ça Qu'aujourd'hui Vous allez voir Que L'évêque de Rome Est celui Qui est Le pape Le pontife De tous De tous Les évêques De toute Église Donc la société La société païenne Va se transformer Va se christianiser Alléluia La conséquence C'est que Des célébrations Païennes Vont revêtir Se revêtir Se revêtir De voile De voile Chrétien Vous voyez Il y a des choses Qu'ils vont faire Il va y avoir Des mélanges Vous voyez Je vous donne un exemple Vous voyez Par exemple La fête De Noël Que nous connaissons Par exemple C'est une récupération Du culte De Mitra Ok Au solstice D'hiver Ca dit Le 25 décembre C'est ça En fait La fête De Noël Et En fait Cette fête Là Consistait C'est le jour De la naissance De ce qu'ils appellent Le soleil Invincible Vous voyez Le soleil Invincible Et Pour que Ils ne fêtent plus Cette fête Bahien Ils vont remplacer ça Mais ils vont faire Un parallèle Parce qu'il y a Un des titres De Jésus C'est le soleil De justice Vous voyez Donc comme Jésus S'appelle soleil De justice Ils vont faire De ce symbolisme À quelque chose Et révéler ça Pour dire que Maintenant La fête De Noël Ce sera Le 25 décembre Alléluia Parce que Constantin Premier lui-même Il était Un grand Adepte De De soleil De Mitra Ok Alléluia Amen Vous êtes là Donc Regardez Il va y avoir Des mélanges Insupportables Au niveau De la foi Qui vont prendre Place Ce qu'on Ce qu'on va rencontrer Au niveau Du premier siècle Sur la foi Ne sera plus La même chose Regardez Les mentalités Ont commencé A changer A changer Sachez-le Vous-même Votre mentalité A changer Parce que C'est des influences Qui viennent de loin On verra plus tard Ce que Romain 12 Deux va dire C'est pour ça Qu'il va parler Alléluia Alléluia Maintenant Regardez On continue Dans l'histoire Et On va voir Qu'au cours De ces siècles De persécution Il y a eu Une perception De la souffrance Ok De la souffrance Et des rapports Avec le corps physique Qui vont changer Il va avoir Des perceptions Pourquoi On va voir Que les disciples De l'église primitive Était tellement Persécutés Qu'il y avait Des enseignements Qui préparaient Les candidats Au baptême A une éventualité De devenir Des martyrs Il fallait donc Y réfléchir Deux fois C'est à dire Tu te convertis Et pendant tes cours De baptême On te dit Bien aimé Il faut que tu saches Que Même après le baptême Comme ça On va venir Te prendre Tu deviens Un martyr Alléluia Alléluia Et C'est La persécution Était tellement Intense Je ne sais pas Si ça se passe Aujourd'hui Bien aimé Si certains Qui sont ici Seront là Je ne sais même pas Si moi je serai là En me disant Oui j'accepte Jésus Tertullien va dire Que le sang Des martyrs Est la semence De l'évangile C'est à cause Les persécutions Ce n'est pas vrai Vous savez C'est faux Ce n'est pas vrai C'est faux Les disciples Du deuxième Et du troisième siècle A cause Des persécutions Vont exalter La souffrance Ok Et en faire Un moyen De salut Ils vont tellement Élever la souffrance Et dire Que On reçoit On peut recevoir Le salut Par la souffrance Non Non ce n'est pas vrai Alléluia Notre justification C'est Christ Et Christ seul Mais c'est comme ça Que les choses ont commencé C'est pour ça Que vous allez voir Que certains Quand ils souffrent Dans leur corps Ils vont dire C'est la volonté Ok Vous voyez C'est de là Tout ça vient Aujourd'hui J'ai envie Que vous soyez Délivré De certaines choses Non 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 Délivrons ça Parce que On n'a pas besoin D'aller chercher Mille messages En fait On a besoin D'être délivré Maintenant Délivré C'est ça Ok Donc C'est comme ça Qu'ils ont commencé Regardez Sachez Que c'est au deuxième Au troisième Au quatrième siècle Que ça se passe comme ça Déjà Déjà Après Jésus Christ Bien sûr On n'est pas avant Jésus Christ C'est un bien-aimé C'est après Ok Alléluia Donc Il va y avoir Des textes Qui vont pousser A la recherche Du martyr Comme moyen De salut Le but C'était de détruire Ce corps encombrant Afin de gagner Rapidement Le paradis Parce qu'il souffrait Tellement Qu'il savait De quoi faire Il disait Ecoutez Si Vous souffrez Vous mourrez Pour le Seigneur Le corps là Va être détruit Et vous allez pouvoir Vite rejoindre le Seigneur Alléluia Vous êtes là Vous êtes vraiment là Ne dormez pas Ne partez pas Dans votre malade Alléluia Donc Regardez Le comportement Des disciples Le comportement Du chrétien A suivi Cette évolution Vous voyez Ça a suivi Cette évolution Et On va distinguer Trois grandes périodes Les trois premiers siècles L'attitude Par rapport A la maladie Est très proche Des conceptions Du Nouveau Testament C'est à dire Au premier Au deuxième Au troisième Siècle Les disciples Qui étaient encore là Vont avoir Une aptitude Qui était encore proche De ce que Actes des apôtres Racontent C'est à dire Quoi ? C'est à dire Que la guérison Est perçue Comme une démonstration De puissance Face Au paganisme Et aux autres Sectes hérétiques Qui naissaient déjà Ils croyaient toujours Que la guérison Était possible Et que c'était D'origine divine Et que c'était La puissance de Dieu Qui se manifestait Pour guérir les gens Ok ? Ok Mais à partir De l'empereur Constantin Nous avons dit Le quatrième siècle A partir de l'empereur Constantin On va assister A une diminution Des manifestations Des dons Ok ? Et à une montée En puissance De la superstition C'est là où Ils vont mettre Beaucoup plus L'accent Sur les reliques Vous savez ? C'est à dire Des restes de corps Des cendres Les restes de corps D'un saint Vous voyez ? Ou des martyrs Ou des objets Vous voyez ? Je suis vers Il n'y a pas longtemps Une série là Et on parle Du saint Grail Cette coupe là Dans laquelle Parait le Seigneur A vue Certains corps Se sont levés Pour protéger Cette coupe là Et dire Qu'à partir De cette coupe Il y a des miracles Et des choses Qui se font Vous voyez ? Les gens Vont commencer A laisser La puissance De Dieu Et les dons Ils vont s'attacher Par exemple Aux reliques C'est ces choses là Vous allez voir que Au sein de l'église catholique Je n'accuse personne Je suis en train De parler de l'histoire Vous voyez ? Bien aimé Vous allez voir que Il y a des personnes Qui sont mortes Depuis 100 ans Qui sont toujours là Qui sont vénérées C'est de là Que ça part Bien aimé Vous êtes là Alléluia Donc Il va y avoir quoi ? Une spiritualisation De la souffrance Il y a beaucoup Qui spiritualisent La souffrance C'est la volonté De Dieu La piété Il y a plein Qui vont marcher Et se dire que C'est de la piété Que de marcher Dans la souffrance C'est d'où viennent Toutes ces choses là C'est pour ça Que vous entendez Des gens dire Quand ils souffrent Que ce n'est pas bien grave Parce qu'ils ne considèrent Pas le corps Ils disent que quelque chose Est le lieu au dessus du corps Donc même si ce corps Est détruit Ce n'est pas grave Je rejoindrai le Seigneur Mais bien aimé La Bible dit bien aimé Je souhaite que tu Que tu fasses quoi ? Dites-moi Que tu prospères Et que tu sois En bonne santé Tu prospères Comme à tous égards C'est-à-dire dans ton esprit Dans ton âme Et dans ton corps Vous voyez ? Bon On continue Et donc Je parlais De 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 Constantin Au quatrième siècle Où La puissance L'accent ne sera plus mis Sur la puissance de Dieu Et sur les dons Mais sur Les reliques On va plus s'attacher Maintenant A la superstition Aux choses Aux objets A un reste A un sein Vous voyez ? Donc on a commencé Déjà Dans notre tête A penser A laisser un peu Ce que l'évangile dit Et à épouser Une façon de penser Une façon de faire Vous allez voir Je vous donne un exemple Vous vous rappelez Dans Jacques 5 Verset 14 La Bible va dire Quelqu'un Parmi vous Est-il malade Qu'il appelle Les anciens De l'église Et que les anciens Prient pour lui En l'oignon D'huile Au nom Du Seigneur Jésus Vous allez voir que Ce verset Va se transformer En extrême Onction C'est quoi L'extrême onction ? C'est un sacrement Qui sert à accompagner Le malade Dans la mort Ok ? Vous allez voir que Quelqu'un est malade Et qu'il souffre On va aller Sur le lit Le mort On va dire Bon Et on va le oindre On va dire Que vraiment Quand tu meurs Que le Seigneur T'accompagne Alors que Ce que le verset dit Ce n'est pas ça Que On va oindre le malade Et il va être guéri On va prier pour lui Il va être guéri Mais tout ça Ça a commencé On a commencé A laisser ça de côté Vous savez Si la parole de Dieu Ne marche pas pour nous Ce n'est pas Que elle n'est pas puissante Elle est puissante Elle continue de marcher C'est juste que Les hommes A un moment donné Ont commencé A penser Et à faire différemment De ce que Dieu a demandé de faire Ils ont commencé A laisser les choses De côté Alléluia La maladie Est perçue Comme un état Où le chrétien malade Peut s'identifier Aux souffrances de Christ C'était ça C'est à dire Que si quelqu'un est malade Comme Christ a souffert Il peut s'identifier A la souffrance de Christ Donc s'il s'identifie A la souffrance de Christ Il dit Je vis les mêmes choses Que Christ vit Donc s'il vit les mêmes choses Que Christ vit Pourquoi vous voulez Qu'il dise Que je peux être guéri Mauvaise compréhension Et mauvaise interprétation Des écritures Bien aimé Je sais que Certains d'entre nous Sommes en train De remuer la tête Mais c'est souvent Ce que nous faisons aussi Alléluia Ils vont donc accepter Que Dieu envoie la maladie Si la maladie est dans mon corps C'est la volonté de Dieu Et donc si c'est la volonté de Dieu Je participe Aux souffrances du Seigneur Et si je participe Aux souffrances du Seigneur Pourquoi dois-je me plaindre On va voir que Certains même Ils vont flageller leur corps Ils vont flageller leur corps Mais ça on va voir ça tout à l'heure C'est à dire que Toutes ces choses là Qu'on a appris du passé Ne sont pas ce que la Bible dit Mais on les fait Donc La troisième période C'est celle de la renaissance Et l'attention N'est plus mise Sur la guérison Au nom du Seigneur Jésus Mais sur la consolation Et sur la charité Sur la consolation Regardez Donc je venais de vous dire Que la première période On va toujours continuer De croire Que c'est la puissance De Dieu Qui agit Et qui touche les gens Et qui peut les guérir Et au quatrième siècle Et au quatrième siècle Quand Constantin est venu Ils vont commencer À croire Plutôt aux reliques On va laisser la puissance De côté Et on va être Dans la superstition Ensuite Dans la troisième période Ce qu'ils vont faire C'est que On ne va plus mettre L'attention Sur la guérison Au nom du Seigneur Mais on va mettre L'attention Sur la consolation On va mettre L'attention Sur la charité À un point Où si vous avez Entendu déjà Parler de Calvin Calvin va affirmer Que le miraculeux N'a plus sa place Le miraculeux N'a plus lieu d'être Il a disparu Avec les apôtres Quand ils sont morts C'est pour ça Que vous allez voir Des congrégations Qui ne croient Pas au miraculeux C'est les Calvinistes Ils ne croient plus Que Dieu peut agir Ils ne croient plus Que la puissance De Dieu peut toucher Quelqu'un Ils ne croient plus En cela Parce qu'ils se sont dit Que les miracles Les signes Tout ce qui est Du miracle Du Seigneur Que tout cela Est mort Avec les apôtres Du Seigneur Jésus Alléluia J'ai dit Qu'on va parler De l'histoire C'est l'histoire Aujourd'hui Parce que si vous ne comprenez pas ça Vous allez continuer De faire toujours Les mêmes choses Et celui qui Fait toujours Les mêmes choses Et qui obtient Les mêmes résultats Continuera d'avoir Les mêmes résultats S'ils ne changent pas De façon de faire Alléluia Amen Il va y avoir Donc là A partir de Calvin Il va y avoir quoi ? Une forme D'intellectualisation De la foi On intellectualise La foi C'est ça Et à cette même période On va se poser Le problème Du progrès De la médecine La médecine Va commencer A Évoluer Il y a des choses Qui vont commencer A être Découvertes Et donc L'église Va se poser La question De savoir S'il faut toujours Continuer De prier Pour les malades Vous voyez C'est C'est comme ça Que ça a commencé De Platon A Jésus De Platon A Jésus Alléluia Donc Comme je disais Tout à l'heure Le christianisme Est né En Israël Dans un contexte Bien particulier Celui de l'Empire Romain Mais Sachez Qu'avant Les Romains La scène Politique Avait été Occupée Par les Grecs Par les Grecs Suite Aux invasions De Alexandre Le Grand Qui était Le maître Du monde A cette époque Et qui a pris Les pays D'Egypte Jusqu'en Inde Il avait Un vaste Empire Et donc La langue Romaine Sera celle Qui va Prédominer Ok Elle sera Tellement Influente Que Même Quand les Romains Étaient là Le Grec Était toujours Parler Il y avait Le Latin Et le Grec Alléluia Vous êtes là Et maintenant Ce que nous devons Savoir C'est que La culture Et la philosophie Grecque Ont eu Un rayonnement Considérable Vous vous rappelez De l'acte des apôtres Où à un moment donné L'apôtre Paul Va aller A Corinthe Et il va parler Avec ces gens là Ils étaient en train De philosophie Et la Bible La Bible va dire Que quand il va arriver Il y avait un dieu Pour tout Il y avait un dieu Pour les moustiques Pour les mouches Il y avait un dieu Pour tout Là-bas Donc On va être Sous l'influence De la culture Et de la philosophie Grecque Donc Nous sommes Héritiers De la culture Et de cette façon De raisonner Des grecs Alléluia Notre cerveau A été formaté Inconsciemment Par ces philosophes Et particulièrement Les gens comme Socrate Platon Et Aristote Si vous avez fait Un peu l'école Que vous avez fait Un peu la philosophie Vous avez certainement Rencontré Ces noms là A l'école Vous êtes d'accord Avec moi? Socrate Platon Et Aristote Vous avez eu Peut-être 17, 18 ou 19 En philosophie Maintenant Il faut avoir 17, 19 Ouvert En étudiant la Bible Parce que Votre 17, 18, 19 C'était bien pour l'école Mais Quand vous rencontrez La Bible maintenant Il y a comme un choc Il y a comme un combat Il y a comme une lutte C'est l'influence De la philosophie grecque Alléluia Vous allez par contre Remarquer Que le Seigneur Jésus Les apôtres Les apôtres Et les premiers disciples Étaient juifs C'était des juifs Même si Le Nouveau Testament Comme je disais tout à l'heure A été rédigé En grec Et non en latin Voyez-vous Ça a été rédigé En grec Ceux qui l'ont Prédigé C'était des sénites C'était des juifs Donc On va faire Des distinctions Importantes Les juifs Et les grecs N'avaient pas du tout La même manière De penser Ok Ils n'avaient pas du tout La même manière De penser Socrate par exemple Va dire que Il va découvrir que Il y a une séparation Entre le corps Et l'âme Oui Vous allez voir Il y a une séparation Entre C'est les conséquences Qu'on en fait après Il y a une séparation Entre le corps et l'âme Parce que Le corps fait quoi ? Le corps se détériore Ok Et donc Il va dire que L'âme est supérieure Au corps Jusque là Il a raison Il n'y a pas de soucis Ok Et On va voir après Que Son Son Disciple Platon Lui Il va dire que La matière Est soumise A toutes Sortes De changements Et donc Ce qui est invisible Est parfait Comme La matière Ce qu'on peut toucher Tout ça C'est soumis Au changement Grâce au temps Il va dire que Ce qu'on ne voit pas Est supérieur A la matière C'est dans la même façon De voir Que Socrate Vous avez fait ça A l'école Moi j'ai fait la 4 Donc j'ai un bac Philosophie Et lettres Alléluia Amen Et donc On va voir Qu'en fait Pour eux L'idée D'une séparation Et d'une supériorité De l'âme Sur le corps Entraîne Un rejet Progressif De tout ce qui est matériel Je reprends L'idée d'une séparation Et d'une supériorité De l'âme Sur le corps Va entraîner Un rejet Progressif De tout ce qui est matériel Ils vont plus considérer Ce qui est invisible Que ce qui est visible Ils vont considérer Que c'est supérieur Ils vont dire par exemple Que l'âme On doit tenir plus compte De l'âme Que du corps Ok Alléluia Vous êtes là Suivez attentivement Parce que c'est là Où se trouve notre problème Suivez bien Je le répète C'est là où se trouve Notre problème Donc Pour eux Maintenant Regardez On va faire une autre comparaison On va voir que Pour les juifs Pour les juifs Eux Ils avaient une pensée Plutôt matérialiste Concrète Je veux dire Vous voyez Eux ils ont Une façon de penser Très concrète Ils ne faisaient pas De séparation Comme les grecs En font N'oubliez pas Nous Nous avons été influencés Par la culture Grecque Mais chez les juifs Il n'y a pas De séparation Entre L'âme Et le corps Ça ne veut pas dire Qu'ils ne distinguent pas L'esprit de l'âme Et le corps Je ne suis pas en train De parler de ça Ok Donc pour les juifs Ce qui est matériel Est spirituel Et ce qui est spirituel Est matériel Donc pour un juif Ce qui est matériel Est spirituel Et ce qui est spirituel Est aussi matériel Regardez Pour Israël Par exemple Les juifs Ok La bénédiction de Dieu Se matérialise Se matérialise Par une abondance De biens Une multiplication Par exemple Des troupeaux La bonne santé Et même Et même On va voir On va voir que Dans l'ancien testament Les dons du Saint-Esprit Etait lié A quelque chose De tangible Vous voyez Par exemple Avec Anacle Avec Bet-Saleel On va voir que Dieu a fait un don A ce monsieur Qu'il va matérialiser Par sa façon De produire les choses Donc vous allez voir Que pour les juifs En fait Ce qui est matériel Cette chose là Est spirituelle Et ce qui est spirituel Est aussi matériel Mais pour Ce qui a été influencé Par la culture Grecque Ce n'est pas pareil Ils vont distinguer les choses Et dire Que On va mettre Ce qui est invisible Au dessus De ce qui est visible Donc quand on fait comme ça On a forcément L'attention sur une chose Et Moins d'attention Sur l'autre Donc il y a plus D'attention Sur ce qui est Invisible Que sur ce qui est visible On va donc Pouvoir négliger Et dire Que ce n'est pas grave Si je n'ai pas Ce qui est tangible Alléluia C'est pour ça Bien aimé Que notre christianisme Moderne Est mal à l'aise Par rapport Au corps Et aux richesses C'est de là Que vient le problème C'est ça Je redis ça C'est pour ça Que notre christianisme A beaucoup de mal Avec tout ce qui est Rapport avec le corps Et la richesse Or Bien aimé Vous allez voir Que l'ennemi Attaque A ces deux niveaux là Vous avez Les problèmes que vous avez Ce n'est pas l'ordre Soit c'est des problèmes De finances Soit c'est des problèmes De maladies dans votre corps C'est les deux Et donc Si vous êtes De cette personne Qui pense Comme vous l'avez reçu Des grecs De la culture grecque Vous allez avoir Un souci Quand on va parler D'argent Quand on va parler De richesse Vous allez avoir Un souci Quand on va dire Que Dieu continue De guérir Et qu'il Veut te guérir Tu vas dire Non ce n'est pas la peine Parce que De toute manière Si je meurs Je vais au ciel Donc tu peux souffrir Ici Hein Souffrir dans ton corps Pendant je ne sais pas Combien de temps Et dire Ce n'est pas grave Même si je souffre Pourvu que j'ai Jésus C'est bon Vous voyez On se limite Alléluia Vous êtes là Yes Bon J'espère que Ça vous bénit Que vous comprenez Quelque chose Alléluia Donc regardez Nous avons tendance A vouloir spiritualiser Les choses En nous désincarnant Nous spiritualisons Les choses En nous désincarnant Regardez La Bible va dire Que Un Dieu S'est fait chair Le verbe S'est fait chair Il est venu Habiter parmi nous C'est à dire Jésus Qui était la parole Est devenu Un homme Il s'est fait chair Donc si La chair C'était mauvais Pourquoi il s'est fait chair Alléluia Alléluia Est-ce que Vous comprenez Vous allez Délivrer aujourd'hui Si vous ne le savez Alléluia Alléluia Certains ont du mal Quand on commence A parler de ces choses De la richesse De la guérison Ils ont beaucoup de mal Mais sachez-le C'est l'héritage Qui vous fait ça C'est l'héritage Ok Donc on a tendance A vouloir spiritualiser Les choses En se désincarnant Ok Notre personne physique Est très peu impliquée Dans nos cultes Bien aimé c'est vrai Vous voyez Notre personne physique Est très peu impliquée Dans les cultes Que nous faisons Vous allez dire Non mais non Je fais un effort Non C'est vrai Tu fais un effort Mais en fait Tu négliges Parfois On néglige Vous voyez Regardez Regardez par exemple Quand on va parler De l'esprit De l'âme Et du corps Souvent On va parler De l'âme Et on est parfois Là à dire Que Non les émotions Les émotions Ce n'est pas bon Non ce n'est pas Que les émotions Ne sont pas bonnes Les émotions sont bonnes C'est les émotions toxiques Qui ne sont pas bonnes Parce qu'on touche Dieu au travail De nos émotions Vous voyez C'est juste que Parfois Nous les enseignons On va très vite On n'a pas le temps De dire les choses Aux gens Pour qu'ils comprennent Ce qu'on est en train De vivre Mais il faut comprendre Ça Toutes les trois dimensions Sont très importantes Bien aimé Très importantes Alléluia Nous séparons L'information De l'application Vous voyez Nous séparons L'information L'information Nous la créons Par exemple Dans la parole de Dieu Voyez Par exemple L'information dit Jésus guérit Jésus peut guérir Mon corps Malade Ok Nous croyons que Jésus guérit Nous avons l'information Mais l'application De l'information Est difficile pour nous Parce que nous faisons La séparation Pourquoi nous faisons Cette séparation Parce que nous séparons Déjà nous Ce qui est invisible C'est pour ça Que nous nous désincarnons De ce qui est visible C'est la même chose Que nous faisons Quand nous venons Quand nous venons Sur Ce que la parole dit C'est pour ça Que bien aimé C'est difficile Pour nous D'obtenir Des résultats De la parole Parce que Sans le savoir Inconsciemment Nous avons séparé Les choses Bien aimé Mais tu crois Et je crois Que Jésus guérit Tu crois Que Dieu Peut faire un miracle Financier Dans ma vie Et je crois Mais tu te dis Mais pourquoi Je n'ai pas Et tu crois Que c'est de la faute De Dieu Ou des autres Ou du pasteur Non Regardez Nous sommes Capables D'écouter Des prédications Et des enseignements Qui touchent Notre intelligence Ok Nous sommes Capables D'écouter Ça Des enseignements Des prédications Qui touchent Notre intelligence Sans qu'ils se produisent Une transformation Effective Dans notre vie Au quotidien Regardez Nous écoutons Tout le temps Regardez Quand vous laissez De nouveau On vous dit Écoute des enseignements Écoute des prédications Fait ceci Nous faisons ça Tout le temps Mais Parfois On a du mal A voir Les changements Au quotidien Par rapport A ce que nous faisons C'est parce que Nous avons Nous prenons Beaucoup d'informations Mais nous ne savons pas Appliquer Les informations Que nous avons Ok Avec notre intelligence Nous recevons Le message Jésus guérit Aujourd'hui Ok Avec notre intelligence Jésus guérit Aujourd'hui Maintenant Quand nous sommes malades Quand on nous dit Maintenant Ok Jésus Je te guérit Est-ce que tu crois On dit Oui je crois Mais Tu n'arrives pas A recevoir Quand bien même Tu crois En fait C'est rester Dans l'intelligence Ce n'est pas Monter Ou descendu Dans le coeur C'est ça Notre difficulté Alléluia Nous adhérons Nous y adhérons Nous adhérons Au fait que Jésus guérit Aujourd'hui Mais le problème Se pose Dans l'application Concrète Le croire Et ou le recevoir C'est là Où se trouve Le problème Alléluia Alors Nous pensons Que la solution Consiste A chercher Plus d'informations C'est pour ça Que bien aimé Vous êtes là Vous êtes toujours En train d'écouter Et Plusieurs Messages De lire Plusieurs choses Sur la guérison Sur la santé divine Sur les richesses Sur le plein Vous allez chercher Vous allez D'homme de Dieu En homme de Dieu Pour chercher Une solution A votre problème Mais en fait C'est des informations Que vous prenez Et tout Se passe Dans votre intelligence Et ne descend pas Dans votre cœur C'est pour ça Que c'est difficile Or Pour recevoir Et que ça touche Il faut que ça Descende dans le cœur Alléluia Notre raisonnement grec Pollue la parole De Dieu Notre raisonnement grec Pollue la parole De Dieu Notre façon De penser Notre façon D'aborder Et d'aller Vers les écritures Notre façon De comprendre Les écritures Vient d'un D'un système D'une influence Que nous avons eu Qui fait que La parole Est polluée Or Ce qui est polluée Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut retirer Sinon On restera Toujours Dans la même situation C'est pour ça Que vous allez voir Des personnes Qui vont De lieu En lieu Cherchant la guérison Mais qui ne trouvent Jamais ça Malgré Que l'homme De Dieu Soit un Parce que Le système De pensée N'est pas Aligné Sur la façon De faire Biblique Et donc C'est le système Ce n'est pas Ce n'est pas Le fait D'aller chercher Des informations D'aller chercher Plusieurs 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 D'informations Regardez Cette semaine Par exemple L'apôtre A enseigné Sur comment Recevoir La guérison Au travers De la parole De Dieu Ensuite Au travers De l'onction Après Au travers Des dons Les trois façons Regardez Vous voulez que Je dise encore quoi Si Bien aimé Vous voulez que Je dise encore quoi Vous Vous pourrez Écouter Vous pourrez Écouter Ça Re Re Écouter Ce qui est bien Mais si Le système De pensée Ne change Pas Vous n'aurez Pas Ce que Vous Attendez Alléluia Regardez La notion De chair Chez Jean Je disais ça Tout à l'heure N'est pas Vue De manière Péjorative La chair Quand on parle De la chair Ce n'est pas Vue de manière Péjorative Parce que Jésus S'est fait chair La vie Qui dit Jésus S'est fait chair Il est venu Habiter par nous Ok On va lire On va lire Un passage Dans Galates Un passage Dans Galates Chapitre 4 Le verset Chapitre 5 Plutôt Galates 5 Galates 5 Tac Vous êtes là Yes Le verset 24 Verset 24 La Bible dit Or Ceux qui appartiennent A Jésus Christ Ont crucifié L'homme livré A lui-même Avec ses passions Ses désirs Dans certaines versions C'est La chair Ok La chair Et on va voir Que Pour Paul Par exemple Les oeuvres De la chair Ne désignent pas L'impulsion Naturelle Mais bien La volonté Écoutez bien Déjà Certains Quand on dit Cher Ils vont croire Qu'on parle Du corps Quand bien Même On peut Mettre ça Dedans Mais quand Paul parle Ici Il va dire Que En fait Les oeuvres De la chair Ne désignent pas Les pulsions Naturelles Du corps Mais la volonté Marquée par Le péché Vous voyez Ça veut dire quoi Regardez N'oubliez pas Jésus va dire Quelque chose Jésus va dire Que Celui qui Regarde Une femme Et qui Convoite Cette femme Dans son cœur A déjà Commu Un adultère Dans ce sens Tous les hommes Ont déjà Une fois Commu L'adultère Vous voyez Ça Les femmes Aussi Les femmes Aussi Les gens Sont En train Rigoler Tout de moins Les femmes Aussi Qu'est-ce Que je veux Dire Regardez On est En train De parler De quelque chose Qui est dans La volonté Ce n'est pas Quelque chose Qui est D'abord Au niveau De la chair En parlant De corps Vous voyez Ça veut dire Que On peut Se castrer On peut Aller Dans un Couvent On peut Aller Au monastère Et demeurer Dans le péché C'est vrai Pourquoi Parce que C'est au Deux Que ça Se passe Bien Aimé Alléluia Je ne suis pas En train D'accuser Quelqu'un Mais Je suis en train D'expliquer La parole Pour que nous soyons Délivrés De certaines choses Voyez Pour qu'on soit Délivrés De certaines choses Vous Vous comprenez D'où viennent Nos façons De penser Notre manière De faire Et de recevoir La parole De croire En la parole Qui sont Parfois Et vrais Pour pouvoir Obtenir La guérison Bien Aimé C'est ça Et c'est pour ça Que Certains Même ont abandonné Le combat Ils se sont dit De toute manière Tant que je suis Chrétien C'est bon Le reste On laisse comme ça On laisse tomber On laisse tomber Alléluia Qu'est-ce qu'il faut faire Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Bien Aimé La Bible va dire Dans Romain 12 Au verset 2 Ne vous conformez pas Au siècle présent Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais Soyez Transformés Par le renouvellement De votre intelligence Pourquoi ? Afin que vous puissiez Discerner Ce qui est comment Bon Agréable Et Parfait Ne vous conformez C'est-à-dire quoi Dieu Vous savez Il a toujours une longueur d'avance sur nous Il sait comment les choses vont se passer Au fur et à mesure C'est pour ça qu'il nous invite en fait A renouveler notre intelligence Or Le renouvellement de l'intelligence Se passe Que quand nous lisons Et étudions La parole de Dieu Hein Donc Nous voulons en fait Penser comme Dieu pense Penser comme ceux qui ont écrit les Écritures Pense Recevoir de Dieu quelque chose Notre façon de penser Notre héritage Que nous avons reçu Nous devons à un moment donné Formater Tout ce que nous avons reçu Afin d'installer Le programme de Dieu Amen Si on n'installe pas cela Et qu'on ne fasse pas Et qu'on ne réfléchisse pas Qu'on ne pense pas Comme il pense Ce sera difficile pour nous De recevoir les choses Ce sera difficile pour nous De recevoir la guérison Par exemple Vous voyez Ce sera difficile pour nous Quel que soit le domaine Que ce soit la guérison Je ne sais pas quoi Que ce soit les finances Que ce soit Quel que soit le miracle Ce que nous attendons de Dieu Le mariage Je ne sais pas quoi Et donc Toutes ces choses là Ne se reçoivent Que quand nous avons Notre intelligence Et que nous avons compris Comment Dieu pense Et comment il fait les choses Vous voyez que En fait Au fil des siècles L'homme s'est éloigné De Déjà Comment les choses se faisaient Dans l'église primitive A cause De certaines choses Qu'il a vécues Les gens ont commencé A penser autrement Il y a eu des influences De paganisme Des transformations Quand vous regardez L'état de l'église Vous voyez que En fait Nous faisons certaines choses Qu'on n'a jamais lues Dans la parole C'est parce que L'homme lui-même S'est écrit sa propre Bible Sa façon de penser C'est pour ça Que la façon De notre façon de penser Qui n'est pas alignée Qui n'est pas en accord Avec les écritures Nous empêche De recevoir Les choses de Dieu Tu es là Et Regarde Tu Tu souffres au niveau Des finances Tu souffres dans ton corps Tu cherches un stage Tu cherches ceci et cela Tu ne trouves pas Et à un moment donné Tu te décourages Tu dis Dieu ne m'écoute pas Et tu continues Dans ta façon de faire D'autrefois Et comment veux-tu Que ça change Ça ne va pas changer C'est ça Regarde Depuis ton enfance Tu as été influencé Si tu n'as pas eu Cette grâce De l'être dans une famille Ou Dès Le bas âge C'est la parole Qui t'a influencé Et la plupart des gens Ce n'est pas ça La plupart des gens Ce n'est pas ça Dès le bas âge Ce qui t'a influencé C'est l'école Sachez que nous sommes Toujours influencés Ce qui t'a influencé C'est ta culture Ce qui t'a influencé C'est les façons de penser De tes parents Et toutes ces choses-là Tu as été moulé dedans C'est-à-dire que Toi et cette chose-là C'est la même C'est pour ça que Quand tu viens dans le Seigneur C'est difficile pour toi D'obtenir les résultats Est-ce pour autant Qu'il faut abandonner ? Non C'est justement Là où il y a l'erreur C'est là où il y a l'erreur Vous faites les choses Les mêmes choses Vous n'obtenez pas les résultats Et Je ne sais pas Au bout d'une semaine Déjà vous avez abandonné Et quand vous abandonnez Vous vous plaignez Que Dieu n'écoute pas Mais il vous dit Qu'il faut que Ton intelligence soit renouvelée Et tu sais que Pour que l'intelligence soit renouvelée Bien-aimée Et que la guérison Et que ceci et cela Tu les reçoives Il faut que tu sois dans la parole Il faut aussi Que tu sois intime avec Dieu C'est ça L'intimité Bien-aimée On ne cessera jamais de parler de ça De l'intimité De passer du temps avec Dieu Amen Tu as passé du temps Avoir une pollution Dans ton intelligence Bien-aimée Celui qui peut enlever la pollution Celui qui peut envoyer un air frais Celui qui peut envoyer quelque chose de frais De renouvelé De totalement différent C'est Dieu seul Et si c'est Dieu seul Bien-aimée Ne te décourage pas Peut-être que tu es malade Depuis Londres Ne te décourage pas Reste dans la présence de Dieu La solution se trouve Dans la présence de Dieu La solution se trouve Dans la parole de Dieu Si les hommes Ont transformé au fil des siècles Les choses Sache Que Dieu lui N'a pas changé Hein Jésus va dire Que Sa parole Va toujours demeurer Tout va passer Mais la parole Va toujours demeurer Et la parole Elle est puissante Elle est capable De te transformer Elle est capable De te toucher Elle est capable De te guérir Elle est capable De t'enrichir Mais Tu dois faire Quelque chose Bien-aimée Tu dois Continuer D'être assis Et de te mourir Bien-aimée Tu as passé Au moins Regardez En école primaire Tu fais au moins 5 ou 6 ans Au lycée Au collège Hein Au CEG Comme on dit chez nous Tu fais 4 ans Au lycée Tu fais 3 ans Ça fait combien C'est bien Pendant tout ce temps On t'a bourré Pour ceux qui vont C'est Regardez On ne parle pas De ceux qui ont fait Des intercalaires Hein Ceux qui ont Doublé Redoublé Triplé Retriplé Quintuplé 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 Oui Toutes ces personnes là Ont tellement été assaillies Par la culture occidentale Par la façon de faire De penser des grecs Et tu te dis Qu'en deux mois Tu veux obtenir Tout Dieu n'est pas un Dieu Fast food Bien aimé Tu dois t'asseoir Manger la parole Et demander la grâce De Dieu Pour qu'il déprogramme Vous savez Vous savez Quand vous vivez Des expériences spirituelles C'est Dieu qui ouvre les yeux C'est Dieu qui ouvre les oreilles C'est Dieu qui fait ces choses là Vous êtes assis parfois Vous êtes dans la présence de Dieu Vous êtes Par exemple En train d'adorer Et vous même Vous sentez au-delà de vous Qu'il y a quelque chose Qui a shifté Qui a changé Dans votre façon de faire Mais c'est seulement En étant avec lui Que ça peut être comme ça C'est comme ça Que en étant A ses pieds assis Vous allez à un moment donné Dieu va lui-même À un moment donné Opérer un changement Qui fera que maintenant Vous savez Quel que soit ce qu'il y a Vous allez toujours croire Regardez Moi une fois Pendant une période D'au moins Un mois J'ai expérimenté Ce qu'on va appeler Ah là là Le terme m'échappe Mais Une forme de De croyance Qui m'empêchait Qui empêchait le doute D'entrer dans mon cœur Alléluia Dans les dons Dans les dons de puissance Dites-moi Dans les dons de puissance Il y a quoi ? Le don de la foi spéciale C'est ça J'ai expérimenté ça Le don de la foi spéciale C'est-à-dire que C'est quelque chose Qui s'installe Et qui s'établit en toi Qui fait que Même si tu as envie de douter Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas à douter J'ai déjà expérimenté ça Tu veux douter C'est-à-dire Tu vois la situation Toi même tu dis Moi je veux douter Tu n'arrives pas De toute façon C'est l'esprit de Dieu Qui opère ça Vous voyez ? Mais c'est en étant Assis dans sa présence Que le Seigneur Commence à faire ça Il va déprogrammer Il va lever Ce qui était de l'ancien La mauvaise façon de penser Et il va installer Sa façon de penser Et à partir de là Bien aimé Vous serez victorieux En tout En tout Vous serez toujours victorieux Alléluia Donc Le renouvellement de l'intelligence La parole de Dieu L'intimité avec Dieu Et une vie d'adoration Une vie d'adoration C'est ça Bien aimé Qui va vous permettre De pouvoir vous aligner Sur la façon de penser de Dieu Donc ne vous découragez pas Si Vous avez l'impression Que Quel que soit ce que vous traversez Dieu ne vous entend pas Il ne vous écoute Il entend Il écoute Et ne vous dites pas Que vous lisez Mais il n'y a rien qui se passe Vous passez du temps Mais il n'y a rien qui se passe Non Il y a quelque chose qui se passe Amen Restez là-bas Restez là Moïse est monté sur la montagne Il est resté Assis Pendant 40 jours Dans la présence de Dieu Sans qu'il ne parle Il était là Est-ce que Dieu n'était pas là Il était là Le Seigneur est là Il est avec vous Ne vous découragez pas Pensez différemment J'espère Que vous avez été bénis Et délivrés surtout Sur certains problèmes Que nous avons C'est l'origine Ça vient de là Alléluia Bien aimé Gloire à Dieu Alléluia J'aimerais Qu'on m'aide Apprendre Ce Ce cantique Que certains vont bien aimer Nous triomphons Dans le nom de Jésus Amen Triomphons Dans le nom de Jésus Triomphons Dans le nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Alléluia On y va Jésus Tu es puissant Jésus Tu es avec nous Le vainqueur de l'attend Jésus Tu es avec nous Tu es avec nous emploi Les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Triomphant dans le nom de Jésus Nous savons la victoire dans le nom de Jésus Le Christ sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Triomphant dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le Christ sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Disons ensemble Jésus Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es présent Tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es présent Jésus, 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 Jésus Tu es puissant, omnipotent Tu es présent, tu brises toute chaise Jésus, tu es puissant Tu guéris les malades Jésus, tu es puissant Tu brises toute chaise Jésus, tu es puissant Tu es celui qui agit et tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Tu guéris les malades Jésus, tu es puissant 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 maintenant, la vie jouée dans le corps, dans le nom de Jésus, tout mal de ventre, parle, au nom de Jésus, tout mal de ventre, parle, quitte maintenant, au nom puissant de Jésus, toute douleur au niveau des oreilles disparaît, toute douleur au niveau des yeux disparaît maintenant, au nom de Jésus Christ de Nazareth, toute douleur au niveau du dos disparaît maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton toucher, bénisse-toi, au nom puissant de Jésus, recevez la guérison et déclarez que vous êtes guéris et ce que vous ne pouvez pas faire, commencez à faire cette chose, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je crois que nous avons été bénis, Alléluia, nous allons maintenant, sans plus tarder, si vous avez, allez, Alléluia, vos offrandes, vos dîmes, j'aimerais que vous puissiez vous connecter, regarder le lien, le lien Paypal ou bien de regarder, en tout cas au niveau, en bas de votre écran, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il y a comme lien sur Asseigneur pour Pédier et donner votre dîme ou votre offrande, Alléluia, j'aimerais que vous puissiez, en fait, avant de le faire, prendre un petit temps pour prier et donner une direction à ce que vous voulez semer dans la maison de Dieu, Alléluia, croyez assurément que Dieu est celui qui vous récompense par rapport à votre fidélité, dans les dîmes, dans les offrandes et dans les autres choses que vous faites dans la maison de Dieu, et assurément, il le fait et il le fera toujours pour vous, Amen, Amen, Père, merci pour ces personnes qui s'aiment maintenant dans ta maison, je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses bénir leurs mains, que tu puisses bénir, Seigneur, leur travail, que tu bénisses ce qu'ils font, que tu bénisses leur vie, au nom de Jésus, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur, pour eux, afin que ta bénédiction tombe en abondance dans leur vie, leur semence soit, Seigneur, ce qui parle en leur faveur, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ton nom, je prie également pour les personnes éternelles qui n'ont pas, Seigneur, toi qui donnes la semence aux semeurs, je prie que tu puisses ouvrir les portes, que tu puisses pourvoir, que tu puisses leur donner la semence, afin qu'ils s'aiment dans ta maison, bénis soit ton nom éternel, que toute la gloire, que toute la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles, Amen, 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 Alléluia, gloire à Dieu, nous allons, ce n'est pas fini, ne partez pas encore, je vais inviter la personne qui fait les annonces à continuer ces moments, à tout à l'heure. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur encore pour ces temps, n'est-ce pas ? Ce sont vraiment des temps merveilleux dans sa présence, que nous puissions toujours garder en tête, mais ce sont des temps privilégiés, ne pas s'y habituer, je crois vraiment que le Seigneur a guéri encore aujourd'hui, et qu'il a agi, enfin sa puissant plan, son amour et sa grâce, en obédition de la vie du pasteur Bertin, pour que c'est qu'il y ait une bénédiction pour nous. Gloire à Dieu, donc j'aimerais aujourd'hui, toi qui nous regardes pour la première fois, toi qui es là pour la toute première fois, vous qui êtes là pour la toute première fois, moi j'aimerais vraiment vous honorer, vous accueillir dans notre maison, en tout cas nous accueillir dans la présence de Dieu, et vous dire que vous êtes les bienvenus, si vous avez déjà une maison spirituelle, alors nous saluons fraternellement dans l'amour du Seigneur, tous vos responsables, mais sinon vous êtes vraiment les bienvenus, et que vous êtes accueillis chez nous, vous pouvez revenir, nous aurons encore la joie de vous accueillir. Également pour toutes les personnes qui auraient pris un an de plus durant la semaine, qui auraient eu, voilà, son anniversaire, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, et que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Donc quelques annonces, il y aura une vidéo qui sera envoyée, une vidéo qui a été tournée, donc juste pour faire quelques modifications, les services de garnison ne sont maintenant que les lundis, à partir de 19h, et non plus le lundi et le vendredi à partir de 10h30, donc voilà la petite modification. Nous suivons toujours le père du ministère, la peau de Trin-Baptiste Sengue, le mardi, le mercredi et le jeudi, à partir de 10h30 sur YouTube ou sur Évangifrant TV, il va encore nous enseigner durant ce mois, donc restons connectés. J'aimerais vous dire que nous avons maintenant la chaîne YouTube sur laquelle nous tournons nos culs, donc n'hésitez pas à aller, je vais vous demander même de ne pas du tout hésiter à aller abonner, aller vous abonner, aller aimer et partager. Nous avons besoin vraiment que tout l'ensemble puisse se manifester, tout l'ensemble puisse se mobiliser sur cette chaîne YouTube qui est très importante. Voilà, donc maintenant c'est normal que vous ne voyez plus ça sur Facebook, mais sur YouTube. J'espère que tout cela a été compris. Vous pourrez voir de plus amples détails sur la vidéo qui vous sera, donc envoyez sur le fil d'actualité de la série de vis-à-visement publiée sur Facebook. Je vais donc maintenant accueillir le pasteur Bertin pour nous conduire dans les moments de fin de ce culte. Restez connectés. Gloire à Dieu, me revoilà. Alors, on va donc, j'espère que vous avez vraiment été béni, je crois. Si vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur et que vous avez été touché par ce qui a été dit, que vous voulez tout recommencer, recommencer tout à zéro avec le Seigneur, ou si vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit, veuillez juste écrire sur la page et puis nous allons vous contacter et vous donner des conseils et prier pour vous. Amen, 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 Amen. Ok, on va prier donc pour la fin. Je nous invite tous à élever la voix et puis après, je vais clore ces moments. Amen. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci pour ta présence, merci parce que tu as promencé ces moments avec nous et tu les achènes avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour nous, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui n'ont pas pu être à l'art, nous voulons bénir ton nom pour leur vie, nous voulons les recommander entre tes mains. Père, je recommande ton peuple entre tes mains et je prie dans le nom de Jésus que ce qui a été semé, Seigneur, ne s'enlève pas, ne parte pas, mais qu'il porte du fruit au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus La bénédiction est en faveur sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur. Une semaine de bénédiction, une semaine qui marche dans la santé des lignes, une semaine où ta grâce, Seigneur, est sur chacun, une semaine où ta protection de l'homme dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est une semaine de victoire, Seigneur, la victoire face à l'ennemi, Seigneur, une semaine où, Seigneur, beaucoup passent encore plus de temps avec toi parce que tu as le digne, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci parce que toi, tu es là et tu prouvois à chacun de nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Christ. Nous croyons en toi, nous te faisons confiance et nous savons que tu es à nos côtés. Reçois la gloire, reçois la louange, l'adoration et l'honneur. Je prie que l'amour de Dieu le paie, la grâce du Seigneur Jésus et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec chacun de vous, que le Seigneur se tombe vers vous et qu'il fasse briller sa face sur vous. Je prie que vous passiez une excellente semaine, que la chaleur de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus. Nous disons tous ensemble Amen. Vous êtes bénis. A très, très, très bientôt. Restez connectés.